Bonsoir ! Bienvenue pour le troisième épisode de KichnyFM, le podcast. Donc normalement, si tout se déroule bien, on est dimanche soir à 20h. Et avant que je présente mon invité du jour, j'ai deux, trois petites choses à parler. Alors, la première chose, c'est que pour le dernier podcast... Alors là, du coup, mon invité va être au courant de... Ah, non, je n'ai pas envie de le dire parce qu'en fait, ça se passe avant qu'il découvre le deuxième podcast. Donc du coup, si vous avez vu le deuxième podcast, la personne, on a complètement zappé de parler de son site, de l'endroit où la personne a ses articles. Et donc du coup, je vous propose de retourner sur la deuxième vidéo, d'aller dans la description. Et maintenant, il y a le lien vers ses articles. Voilà, première chose de faite. Ensuite, je passe une demande pour qu'on organise un débat sur Star Wars, sur Solo. Et voilà, alors l'idée a été proposée par quelqu'un. Normalement, ça devait être fait seul à seul. Mais on s'est dit que ce serait bien que ce soit fait avec plusieurs personnes. Donc un podcast débat. Voilà, je pensais faire un débat normal, mais finalement, le concept du podcast va bien avec cette idée-là. Donc du coup, pour ceux qui veulent faire un débat sur Solo, en podcast bien sûr, et bien écoutez, manifestez-vous. Et bon, je ne pourrais peut-être pas tous vous ajouter si vous êtes plus d'une dizaine. Mais bon, je verrai en fonction des propositions. Et troisième et dernière chose, il y a une personne qui m'a proposé un sujet. Alors un sujet en quatre parties, mais ça sera regroupé en un seul podcast, qui lui aussi disait que ce serait pas mal qu'on soit plusieurs à en parler. Alors, je vais citer les points rapidement. Donc c'est la résonance philosophique de Star Wars dans la vie de tous les jours, les personnages qui nous parlent le plus, l'appropriation de la mythologie de la saga par les gens, par les fans, et la portée philosophique de Star Wars en fonction de l'âge du public. Voilà, donc ça serait pour un seul et même podcast. Et si vous voulez participer à ce podcast un petit peu plus philosophique, mais toujours porté du coup sur Star Wars, même si, je le rappelle, les podcasts ne sont pas forcément sur Star Wars, voilà, et bien pareil, manifestez-vous dans les commentaires. Voilà, je pense que j'en reparlerai si j'ai pas eu assez de demandes lors des prochains. Parce que là, j'ai mon invité qui commence à s'impatienter. C'est Rexoprod, bienvenue à toi. Bonsoir à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Voilà, donc apparemment tu es là, voilà, pour... Le titre part de lui-même, je pense que tu as dû en interpeller beaucoup. Apparemment, tu vas démonter quelque chose aujourd'hui, tu vas faire saigner les oreilles des auditeurs. C'est ça, je vais risquer de choquer le plus grand nombre. Alors, sachant que je le précise, moi je ne suis pas... Enfin, je ne suis pas bien au courant de ce que tu as parlé, je sais juste, je connais juste le sujet. Mais ce que tu vas développer, je ne le sais pas. Alors après, bien sûr, on dit que tu vas faire saigner les oreilles et tout ça. C'est vraiment pour faire aguicheur, hein. Ouais. Tu vas pouvoir y mettre les formes, je l'espère. Bien sûr, je ne vais quand même pas faire quelque chose de bâclé, rassurez-vous. Non, sinon je ne t'aurais pas invité. J'ai confiance en toi. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, justement, j'en profite pour mettre quelques parenthèses avant de commencer vraiment sur le sujet. Mais je t'en prie. Donc, le sujet qu'on va traiter, enfin, surtout que je voulais en parler, c'était un petit peu sur pourquoi le film L'attaque des clones est-il souvent considéré comme le moins bon de la saga ? Souvent, on retrouve dans les tops des gens personnels auxquels on le voit souvent en bas. Voilà. C'est vrai. Bien sûr. Et moi, je me suis toujours beaucoup posé la question. Après, je ne l'ai jamais vu comme étant un épisode qui était détesté. Mise à part pour une scène, qui pour moi est la scène de la petite maison dans la prairie. On va en parler, de toute façon. Qui, moi, ne me dérange pas, je l'ai toujours dit. Mais écoute, je te laisse. Alors, comme je le dis, c'est qu'une simple généralité. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, il y a vous ou moi qui ne vont pas détester ce film. Donc, je ne suis pas là pour cracher sur le film aveuglément. Bien sûr, je l'accepte tel qu'il est. Voilà. Je ne suis pas comme certains qui veulent décanoser l'épisode suite. Voilà. Ça, au moins, c'est dit. Voilà. Donc, au moins, je suis honnête sur le fait que, honnêtement, j'aime tous les films Star Wars. C'est juste que j'ai des préférences et d'autres moins. Et l'attaque des clones, effectivement, fait partie de ceux que je n'ai peut-être pas la grosse préférence. Mais tu as tout tes droits et c'est normal. Et puis, je veux dire, chacun son avis. Et justement, tu vas nous l'exposer. Tu vas nous le dire pourquoi. Voilà. Justement, c'est ça. Donc, voilà. Donc, en clair, ça ne va pas être là pour cracher, cracher, cracher. Ça va être un peu argumenté. J'expliquais un petit peu pourquoi le film était assez boudé. Pourquoi il est-il si mal aimé que ça. Enfin, disons-le. Même si la menace fantôme fut longtemps très mal aimée, aussi, quelque part. Mais je pense qu'après la trilogie, tout ce qui a été fait après, il y avait toujours tellement d'attentes, comme pour la trilogie actuelle. Il y a de l'attente. De toute façon, ça crée des distorsions. C'est ça. Et là, je ne doute pas que la trilogie, elle a dû en ramasser. Je pense qu'on en fait tout un pataquès aujourd'hui sur ce qui se passe. Mais je pense que la trilogie, elle a dû m'y ramasser exactement comme aujourd'hui, je crois. C'est ça, oui. En fait, on ne va pas se mentir. Chaque fois qu'on aura un nouveau Star Wars, il aura son lourd à payer. C'est comme ça. Et puis, plus il osera des trucs, plus il sera critiqué. N'est-ce pas, épisode 8 ? Oui, c'est ça. Bon. Écoutez, je vais commencer sur ce point-là. De toute façon, Kichni va peut-être m'interpeller si jamais il n'est pas d'accord. Mais bien sûr, de toute façon, si j'ai une question, si j'ai envie de réagir à ce que tu dis ou quoi que ce soit, de toute façon, je suis là pour ça. Voilà. Et après, bien sûr, vous pouvez vous manifester dans les commentaires, de débattre. Il n'y a pas de souci, ceux-là. Voilà. On avait dit de débattre et non pas de battre Rexo, d'accord ? Parce que... C'est ça. On ne serait peut-être pas d'accord. Merci. Voilà. Vous lui mettrez des coups de pixels virtuels. C'est ça. Après, moi, j'ai une étoile de la mort au cas où pour me protéger. Il a la sienne. Donc, préparez la vôtre. Allez. Alors, déjà, il faut être dans le contexte du film. Donc, on est à l'époque de la sortie de la menace fantôme. Donc, le film en lui-même faisait beaucoup parler parce que, voilà, on avait un nouveau Star Wars. Ça y est, on va voir sur les origines de la saga. Enfin, c'est fou. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. C'est le film le plus attendu. Alors, à sa sortie, il a été plus ou moins bien accueilli. Voilà. Parce que les gens sont quand même extasiés devant un Star Wars. Voilà. Ça a été pareil pour le 7 ou le 8. Mais c'est là qu'après, les critiques arrivent forcément petit à petit sur le fait que la menace fantôme, pour beaucoup... Enfin, je généralise un peu trop, d'accord ? Mais c'est juste pour voir la chose en global. C'est le film qui est un peu inutile, le scénario qui n'est pas hyper bien développé, je veux dire. Sur le fait qu'on a un comic relief très chiant. On ne se trappa ! Exactement. Je ne vais pas citer le petit garçon qui jouait Anakin. Donc forcément, ça a impacté sur George Lucas et son équipe. Et notamment sur le développement de l'attaque des clones. On va en parler justement sur le fait qu'il a reçu quelques critiques. Voilà. Notamment sur ce comic relief. Donc pour toi, le deuxième épisode, il a limite été impacté par la manière dont a été reçu le premier épisode. C'est ça, oui. Ça n'a pas aidé, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, de base, George Lucas, il voulait réaliser les films, il le fait. Mais il voulait aussi carrément les scénariser. Et c'est dans l'attaque des clones, il y a un autre scénariste qui travaille avec lui. Donc c'est pour ça qu'il a voulu un petit peu éloigner cela ou disons faire quelque chose de différent en fait. Voilà, c'est pour ça que dans la menace fantôme, normalement, il n'est que crédité en scénariste, si je ne dis pas de bêtises. Et que c'est à partir de l'attaque des clones qu'il a voulu engager quelqu'un d'autre pour mieux travailler son film. D'accord. Voilà. Donc pour moi, je pense qu'à partir de là, ça a dû changer des choses. Sûrement. Sûrement, oui. Et alors la première chose que je dois dire, peut-être que certains vont me dire que je fais un peu de mauvaise foi. Mais pourtant, c'est complètement quelque chose de personnel. Ou alors, c'est en faisant des réflexions ou en cherchant des analyses. C'est à propos de titre. Ah, donc déjà le titre. Voilà. Déjà, pour moi, je trouve que l'attaque des clones, ce n'est pas le titre le plus recherché. On sent vraiment que Georges Lucas, il voulait faire quelque chose de précis, mais en même temps, voilà, il a voulu juste poser comme ça le titre. Oui, c'est vrai que, bon, oui, avec du recul, bon, ça fait, après, je dirais que ça fait très, dans l'époque aussi, tu sais, où c'était, ça faisait très guerre. Enfin, il voulait peut-être un film où il y ait vraiment, il voulait dire, là, c'est la guerre. Ouais, voilà, c'est ça pour marquer la guerre des clones. Ouais, voilà, comme je dis, c'est un pacte, parce que, hop, direct, on attaque direct sur quelque chose. Oui, oui, mais voilà, c'est vrai que ça reste basique, oui, comme titre. Voilà, je dis ça parce que, voilà, parce que j'ai réfléchi sur les titres. Enfin, je pense que à peu près tout le monde a à peu près réfléchi les titres, ce que ça voulait dire, en fait, avec le film et tout. L'attaque des clones, honnêtement, je trouve que c'est un titre vraiment escroqueur. Enfin, je veux dire, quand on y pense, l'attaque des clones, c'est juste les clones à la fin qui vont arriver sur une grosse bataille de 10 minutes, je crois. Après, là, tu vois, pendant que tu parles, je réfléchis aux différents titres. Je me dis, un nouvel espoir, tu vois. Tu vois, un nouvel espoir, ça peut vouloir dire plein de choses. Ensuite, attends, je vais passer le 5 exprès. Le retour du Jedi, c'est quand même très basique, mais bon, ça peut vouloir dire plus ou moins plusieurs choses. C'est ça. La menace fantôme, là, alors là, c'est peut-être le meilleur parce que c'est celui où on se demande vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Ça peut avoir beaucoup de connotations. Et en fait, après, les deux suivants, attaque des clones et revanche des sites, là, tu, bon, ça reste basique parce que, tu vois, tu parles d'attaque des clones, mais pour moi, revanche des sites. Oui. C'est du même acabit. Mais j'ai passé le cinquième, celui du cinquième épisode à la trappe exprès parce que, pour moi, l'empire contre-attaque, ça reste du même acabit que le 2 et 3. Oui, je vois. Mais c'est juste que, pour ma part, les titres aient tout un sens tout au long du film, en fait, vraiment. Parce que moi, j'ai ressenti comme ça, l'attaque des clones, pour moi, même si j'essaie de chercher plus en profondeur, si on peut le dire, pour moi, c'est juste les clones qui arrivent à la fin pour faire la grosse bataille. Ah, d'accord. Après, j'ai essayé d'assimiler avec Django Fett et Boba, effectivement, parce que c'est eux qui sont un peu les cloners, finalement. Mais, voilà, j'ai l'impression que je ne trouve pas la réelle signification de ce titre, honnêtement. Ah, mais bien joué avec Boba et Django. Bien joué. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, c'est l'attaque de l'armée des clones, quoi. Mais non, non, subtilement, ça peut être l'attaque de ces clones-là, enfin, ils ne sont pas des clones à la base, mais ouais, ouais, ouais. Il pourrait y avoir cette subtilité, c'est vrai. C'est ça. Pour moi, si je fais rapidement sur tous les titres, je fais rapidement. Après, les spin-offs, voilà, remarque, ils sont basiques. Il n'y a pas trop de choses à chercher. Un nouvel espoir, pour moi, c'est le nouvel espoir avec Luke Skywalker, avec les compagnons qui s'est fait, enfin, Han Solo, Chewie, même Leia, la rébellion, donc le nouvel espoir. Ensuite, l'Empire Contre-Attaque, peut-être que ça fait basique, mais au moins, ça a pris tout un sens sur le fait que l'Empire a gagné tout le long du film, vraiment. Un point sur la psychologie des personnages et la remise en question, voilà, des personnages. Le retour de Jedi, peut-être basique, mais en même temps, sur le fait que Luke redevient en Jedi, ou alors Anakin, justement, va redevenir en Jedi qu'il était autrefois. La menace fantôme, là, je vous reconnais que c'est vraiment le titre qui a le plus de recherches, vraiment, sur le fait qu'on a une menace fantomatique, donc avec le retour des Sith, enfin, les Sith cachés, on peut dire, avec Dark Maul et Sidious, et justement, Anakin, qui va devenir Vador, et lequel, les Jedi, pour l'instant, ne se posent pas de questions sur l'enfant, voilà. Et qui peut être, justement, cette menace fantôme. C'est ça. Et la revanche d'ici, tout simplement, parce que les Sith vont enfin pouvoir prendre une revanche. Et pour les nouveaux films, rapidement, Le Réveil de la Force, parce que la Force s'est manifestée, elle s'est réveillée sur la nouvelle génération. Oui, déjà ça, oui. Et là, je vais peut-être un peu faire chier les gens. Non, c'est le dernier Jedi, c'est le dernier Jedi, c'est pas les derniers Jedi, mais bon, voilà. C'est le dernier Jedi, le dernier Jedi, où tout au long, on suit avec Luke, justement, qui va devoir achever son dernier acte avant de devenir réellement le dernier Jedi, en le passant à Rey. Oui, enfin, moi, c'est vrai que mon cœur vacille un peu entre les deux aussi. J'ai tendance à vouloir dire le dernier Jedi. Après, je me dis que du coup, les derniers Jedi, t'as envie de croire, quand on sait très peu sur le film, que oui, c'est Luke, du coup, le dernier. Et en fait, tu te rends compte que vraiment, les derniers, ça inclut Rey à la fin, un passage de flambeau, et donc, c'est pour ça qu'il l'inclut dedans. C'est ça, mais en fait, de base, c'est juste que le titre original The Last Jedi, c'est au singulier. En fait, Rian Johnson l'a toujours dit, c'était au singulier, c'est juste les traductions qui ont été un petit peu... Mais bon, là, on ne va pas aller sur ce sujet-là. On va s'éloigner, on risque de s'éloigner. C'est un autre sujet. C'est ça. Là, on va se reconcentrer sur notre film du jour. Il y avait quand même... C'est ça. Donc voilà, j'ai fini plus ou moins avec le titre. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi, vous le dites, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Vous n'êtes pas d'accord. Voilà, c'est ça, vous êtes contre moi. Alors, ensuite, tout le long du film, c'est plus de l'enquête. Enfin, en tout cas, on va suivre l'enquête d'Obi-Wan. On va suivre aussi sur le fait qu'Anakin va protéger Padmé. Donc on va avoir un peu la montée du complot séparatiste qu'il a amené après le début de la guerre des clones. Quelque part, c'est intéressant. mais qui, pour moi, aurait dû être plus développé, peut-être plus pragmatique, peut-être dans un sens où, disons que... qu'ils auraient pu prendre le temps, en fait, vraiment de tout faire ça. Surtout depuis le premier film, en fait, vraiment, parce qu'on a juste la fédération de commerce qui arrive comme ça, venue nulle part et qui sont là juste pour un blocus. C'est pas assez introduit pour toi, pas assez détaillé. C'est ça, oui. Parce que, voilà, les gens reprochent au 7 qu'il n'y a pas de développement avec le premier ordre et tout, alors que pourtant, ça a été clair, hop, ils sont hérités de l'Empire. On sait pourquoi ils sont une menace. Là, depuis l'épisode 1, à part faire un blocus, faire des taxes un peu bof, quoi, on ne voit pas réellement cette réelle menace des séparatistes, quoi. Oui, je suis d'accord que les premières fois, moi, quand j'avais fait, mais je n'ai jamais vu, et que j'avais vu un petit peu les résumés, que je voyais que c'était, bon, une fédération, voilà, qui faisait un blocus, tout ça, je me disais, ça ne fout pas trop la panique, quoi. Ça ne me fout pas la frousse, tu vois. Mais en même temps, tu sais, on peut l'observer dans notre société, c'est souvent les petits remous, tu vois, qui amènent les vraies grosses vagues, tu vois, derrière. Donc, c'est pour dire que de rien, on peut mener à beaucoup, tu vois. Et c'est les petites actions, les petites piques qui peuvent amener des choses, des guerres, en fait. Et si tu remarques, même, les guerres, ou tous les gros conflits, ou les grosses choses qui se sont passées, bref, parfois, c'est né de rien, de pas grand-chose au départ. Oui, c'est ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ça aurait pu être très intéressant si, pour moi, enfin, je trouve ça personnellement, que ça aurait peut-être plus à être développé, en fait. Vraiment. Oui. Oui, ça aurait pu avoir peut-être plus de gueule et ça aurait pu être autre chose, tout simplement. Tout autre chose. Quelque chose d'un peu plus flippant. Non, je suis bien d'accord. Voilà, j'ai toujours dit que la prélogie a de bonnes idées, mais qu'elles sont mal exploitées, en fait. Après, il ne faut pas oublier... Là, je vais parler d'un truc dont je ne suis pas sûr. Mais je pense que Georges Lucas a vraiment voulu essayer de calquer son film aussi sur la réalité. Et comme je te dis, comme des choses partent de pas grand-chose, il a vraiment voulu, tu vois, faire dire, ben voilà, ok, c'est peut-être pas flippant au départ, mais regardez ce que ça peut donner après. Oui, oui, je vois... Tout comme dans la réalité. Il ne voulait pas faire juste un film, regardez, alors là, il y a une grosse, grosse menace et tout ça. Je ne sais pas, après, je dis ça, peut-être que j'ai totalement tort. Non, tu as bien fait de dire ça, parce qu'il a toujours voulu s'inspirer, même avec la politique, avec l'Empire Romain, tout ce qu'il y a avec le Troisième Reich, l'Empire Napoléon, enfin, je pense qu'on peut faire tout le tour. Mais aussi, ce déclenchement de séparatistes, justement, ça fait un peu écho avec la guerre sécession, par exemple aux États-Unis. Voilà, le fait que tu as un pays qui est divisé en deux. Bon, là, on a une galaxie qui serait divisée en deux, du coup. C'est ça. Parce que, voilà, les séparatistes veulent être plus indépendants de la République, ils veulent faire du commerce. Voilà, ça, c'est une bonne idée. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de matière ou qu'il n'y a pas suffisamment exploité. Parce que ce qu'il a voulu faire, Georges Lucas, c'est faire le miroir reflété de l'Empire et des rebelles. C'est en gros la République. On te montre comme c'est des gentils, qu'ils ont une grosse armée et tout ça, mais au final, ça va devenir l'Empire. Et les séparatistes, voilà, des gens cruspuleux, qui sont indépendants et qui sont considérés comme des terroristes, au final, ça va être les futurs rebelles. Je n'avais pas vu comme ça, ouais. Une sorte de, ouais, ouais. Oui, un miroir, comme tu as dit. C'est la petite rébellion, du coup, qui va mener au... Et le pouvoir déjà en place, la République qui serait calquée sur l'Empire, du coup, de la trilogie. Et ça aurait pu très bien marcher, je trouve. Ça aurait pu faire quelque chose... Ah, en fait, voilà, Georges Lucas, il a voulu assimiler que ça très original. Voilà, c'est... Voilà, bon, après, je ne vais pas aller trop loin sur le pot. Voilà. Il y a des moments bien, je ne dis pas le contraire. Après, il a voulu changer d'acteur. Enfin, le casting est toujours le même, mais je veux dire, par exemple, Anakin, il a viré l'enfant, il ne considéra pas le nom. Oui, mais en même temps, il ne pouvait pas, parce qu'il n'avait pas l'âge nécessaire. Enfin, il a voulu que l'enfant, enfin, en question, grandisse, en fait, pour qu'il garde l'acteur, mais au final, il voulait choisir un autre. Donc, voilà. Et ensuite, il a même ramené une légende du cinéma, donc Christopher Lee, quand même, ce n'est pas rien. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait jouer une sorte de Dracula version interstellaire. Bon, il ne mord pas ses victimes, mais il a déjà son titre de conte, quand même. Et sa manière comme il est, il fait très vampire, en fait. Voilà. Il est très charismatique. Mais lui aussi, je le trouve sous-exploité. Voilà. C'est dommage. C'est peut-être juste pour un caméo, quoi. Enfin, pas un caméo, parce que je suis sûr qu'il voulait faire un rôle important, mais voilà. Voilà. Donc, voilà. Alors, après, je ne vais pas non plus cracher sur les FX de l'époque, parce que, ouais, c'était l'époque. C'était l'époque. C'était l'époque. Malheureusement, je trouve qu'elles font trop cheap. Et le problème avec Georges Lucas, c'est qu'il utilise trop, trop de FX. Enfin, je ne suis pas contre les FX. Tant que c'est bien utilisé, que c'est bien exploité, ça passe crème. Mais si tu en fais des tonnes et qu'en plus, tu n'arrives même pas à, disons, les bien gérer, ça risque d'être désagréable, je trouve. L'excès, c'est comme tout. Ce n'est pas bon. C'est ça. Après, je pense qu'il faut bien s'y connaître parce que moi, je ne m'y connais pas assez pour faire un problème aux yeux, quoi. Oui. Alors, moi, quand j'ai vu la première fois, ça allait. Et encore, ce n'est pas le plus dérangeable. Mais quand tu revisionnes après, à chaque fois, avec un œil critique, là, tu la sens. Le petit truc, il ne va pas, quoi. C'est un peu comme un ton de magie que tu remattes des dizaines et des dizaines de fois. Tu commences à choper le truc et que tu te dis, bon, voilà. Voilà, tu es déçu. C'est ça. Ça perd un peu de ça superbe. C'est ça. Surtout, ne regardez pas Le Prestige. Ah, bon. Eh bien, tout le monde va aller le voir, du coup. Là, Le Prestige de Christophe Annel. Non, c'est un très bon film. Il ne faut pas déconner. Je le vois toujours proposé dans les films à voir et je ne l'ai toujours pas vu. Donc, je ne sais pas si tu le vois. Voilà. Bon, je ne vais pas faire d'orsujet non plus. Je disais, c'est surtout qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des scènes. Par exemple, la scène de l'usine droïde quand Anakin et Padmei, ils sont entrés dedans et qu'après, ils se font repérer. Enfin, voilà. On sent vraiment qu'il a voulu faire quelque chose un peu en manière d'un jeu vidéo, en fait. C'est un petit peu un Mario Bros. En fait, tu as les personnages qui sautent, qui rencontrent des obstacles et hop, c'est à la chaîne, en fait. Oui, on peut le voir comme ça. Ça aurait pu être intéressant, mais les effects, je trouve qu'ils n'apportent pas grand-chose. Ça fait très PlayStation 2. Je sais que c'est à l'époque de la PlayStation 2, mais non, même PlayStation carrément, parce qu'à PlayStation 2, je suis désolé, il y a des beaux jeux, moi. Ok, je vais être très titillant, je vous l'avoue. C'est sûr que ce n'est pas parce que tu as joué justement aux jeux Star Wars que ces scènes te rappellent les jeux ? En fait, je ne suis pas le seul. Je n'ai pas pensé comme ça au début, mais quand j'ai vu des critiques qui disaient que tu as des scènes qui font trop jeux vidéo, qui font trop cheap, c'est qu'il y a quelque chose. Encore une fois, je pense que c'est l'époque. Il fallait que ce soit impressionnant, il fallait que ce soit divertissant. C'est l'époque, mais on voit aussi les acteurs qui ne sont pas tout le temps comme ça, et heureusement, mais on a l'impression qu'ils ne s'impliquent pas trop dans les fonds verts. On voit Georges Lucas qui dit « Tu vois les lignes jaunes, tu les suis, allez hop, tu te démerdes après. » En même temps, c'est vrai que c'est compliqué quand tu n'es pas en condition réelle de vraiment te mettre dans le personnage, dans la situation, et de jouer vraiment comme si tout était à côté de toi. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'est assez dur, mais on sent que Georges Lucas, il s'en fout un peu parce qu'il a envie de mettre toute sa démo de CGI derrière. Fais comme tu peux, et puis au montage. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça va être pareil aussi pour la bataille de Genosis. Je sais que cette bataille est bien, et bien, je ne dis pas le contraire, attention, mais quand je vois tout ce truc en NFX, ça fait vachement démo de jeux vidéo. Ça fait... Ça fait des boss finaux avec les créatures, tout ça, là. Ouais. Non, mais surtout, on sent qu'avec la bataille... Enfin, quand tu vois les clones qui arrivent sur le champ de bataille avec les droïdes, on sent que c'est fait exprès pour mettre le marketing sur « Tu veux un jeu vidéo sur la guerre des clones ? » Voilà. Ah, ouais, 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 ouais. Tu veux dire de la matière pour faire du produit dérivé, quoi, à côté. C'est ça. Et ce n'est pas pour être pénible, mais la prélogie a malheureusement été pensée pour du marketing. Les Ewoks... Oui, mais alors, les Ewoks, c'était quelque chose. C'est-à-dire, c'était pour attirer un petit peu pour les enfants, mais quelque part, ils étaient utiles au scénario. C'était utile au scénario. Tu sais, je crois que Georges Lucas, justement, il gagnait son argent juste sur le marketing. Oui, voilà. Après, quoi qu'on en dise sur « Maintenant avec Disney » et tout ça, je suis désolé, il y a quelque chose d'artistique quelque part derrière, même si Disney veut faire du marketing dessus, ce qui est normal. Non, mais ça, on est bien d'accord. Moi, je veux dire, mais tu sais que moi, ça ne m'a jamais dérangé qu'il y ait du marketing dans Star Wars ou même dans n'importe quel autre film tant qu'il est bien placé, tant qu'il est bien exploité. Le seul problème, c'est qu'en fait, c'est avec les gens de manière générale. dès que ça génère de l'argent, oh là là, oh là là, ce n'est pas bien, le gars, il se fait de l'argent, tout ça, c'est souvent mal vu. Alors que non, il y a quand même une entreprise derrière, il faut la faire tourner, donc il faut de l'argent. C'est ça, mais c'est là qu'il pose problème dans les films, c'est qu'on ne sent pas la direction artistique de Georges Lucas. On sent vraiment qu'il veut faire juste pour l'argent et ce n'est pas pour être méchant. Oui, ça se voit un peu trop, c'est un peu trop poussé. Voilà, après, ça a toujours été du marketing, on ne va pas vous dire plus. C'est là où on atteint la limite, je dis jusqu'à ce que c'est bien le marketing tant que c'est bien fait, là, l'attaque des clones vient peut-être trop titiller cette limite. Ce qui me pose problème, c'est à la fin du film, on débute sur la guerre des clones et au début du 3, on va sur la fin de la guerre des clones. Pour moi, ça m'a un peu pénible parce qu'il aurait pu faire ça en 3 films, vraiment. De quoi, après, oui, c'est la série après. Oui, alors après, je ne vais pas rentrer plus en détail. Par exemple, il y a une série animation Clone Wars 2D, celle qui a été un peu oubliée malheureusement, que je trouve que c'est la meilleure série Star Wars à ce jour. Après, il y a The Clone Wars, là, je vais me faire tête des ennemis, je la trouve beau, désolé. Non, mais tu as le droit de dire ce que tu veux. Tu sais, les personnes qui potentiellement pourraient t'insulter, ce sont elles qui seraient en tort. Je veux dire, n'importe qui a le droit de dire ce qu'il veut et si tu n'as pas aimé, tu n'as pas aimé, tu le dis, ne prends pas des pincettes, tu t'en fous. C'est ça, c'est ça. Mais de toute façon, ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas détailler plus. Peut-être que ça se fasse sur un autre sujet, qui sait ? Qui sait ? Donc voilà, je disais que L'Attaque des clones, quand on regarde, c'est vraiment un film juste pour du produit dérivé. Vraiment, on sent qu'il veut faire une démo de jeu vidéo avec les FX qu'il a sur le point. Voilà. Ensuite, il n'y a pas que ça. Je te laisse enchaîner. Ouais. Alors, il y a des scènes qui sont intéressantes comme les courses-poursuites sur Coruscant, qui sont très intéressantes, ma foi, notamment sur l'intensité des gratte-ciels qui dépassent au-delà. De toute façon, même le plan sur Coruscant, je crois que c'est dans le 2, où on a vraiment un plan sur la planète. Je trouve ce plan avec la planète illuminée et tout, mais monstrueusement magnifique. Et après, on te dit que les planètes des nouveaux films ne sont pas originales, mais excusez-moi, Coruscant, c'est New York dans le futur. En plus, j'ai vu mieux Blade Runner dans un Los Angeles futuriste. Excusez-moi. Aussi, aussi. Ou comment elle s'appelle la petite ville dans le rotoval futur ? Pareil. Oui, je ne sais plus. Je ne sais plus. MinCity, non. Non, 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 ce n'est pas ça. On ne va pas commencer à le chercher sinon. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, il y a un truc qui est potentiellement bien, qui est bien, je vais être honnête. Mais voilà, à chaque fois que je revois un peu les effets spéciaux, on sent que c'est hyper cheap par moment. Voilà, désolé encore de taper sur ça. T'as le droit de dire ce que tu veux, tu es là pour ça de toute façon. Après, c'est le personnage de Zameswell. Alors, si vous êtes très connaisseur de Star Wars, vous savez peut-être qui je parle, c'est l'espèce de personnage transgenre, entre guillemets, qui a été engagé par Django Fett pour tuer Padmei, que c'est vert. Tu vois à peu près ce que je veux dire ? Tout à fait, oui. Oui, et c'est là qu'Anakin et Obi-Wan vont faire la course poursuite, voilà, parce qu'ils vont poursuivre cette O'Damme. C'est là où le moment où Obi-Wan se jette par la fenêtre pour attraper le robot qui vole, l'espèce de droïde, là. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est le même, justement, jusqu'à ce que c'est passé. Voilà, qui est très intense, très cool, tout ça. Donc ça, j'ai rien à redire. C'est plutôt le personnage qui est un peu transgenre, en fait, qui est toujours, qui est très intéressant, mais sous-exploité. parce qu'on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fout là, enfin, qu'est-ce qu'il... Je sais qu'il a été engagé pour faire le sale boulot à la place de John Goffett, mais John Goffett, il est vendu comme être un très bon chasseur de primes et honnêtement, il aurait pu faire largement ce boulot, vraiment. Il aurait pu. Il aurait pu. En fait, pour quelle raison il a engagé cette personne-là et aussi, c'est vrai que des transgenres ou des gens qui se transforment comme ça, ça sort un peu de nulle part pour toi, on n'en avait pas vu avant ou quoi que ce soit et ça te gêne peut-être un peu. Et c'est là que je vais entrer dans le prochain truc, c'est que malheureusement les films comme L'attaque des clones ou La Manasse aux fantômes tout disent des trucs mais pas assez d'explications, en fait. Comme quoi, vous savez, la Noël Postologie, elle ne souffre pas que ça. Enfin, les critiques ne sont pas que... Est-ce que tu veux parler des Midi Chloriens, par exemple ? Si, non ? Bon, là, je ne vais pas trop parler des Midi Chloriens parce qu'en fait, c'est que dans le 1. Ouais, c'est que dans le 1, en fait. C'est pour vous dire, ce truc-là ne sert à rien. Bon. Je savais déjà avant ce podcast que toi et La Prélogie, c'était un petit peu tendu. Non, mais je suis comme Michael J de la chaîne Fermella. Je les adore, ces films, mais ils ont des défauts. Tu aimes les détestés. C'est ça. C'est des plaisirs coupables. Non, je rigole. En vrai, je les aime bien comme ils sont... C'est juste qu'ils auraient pu être tellement mieux. C'est tout. C'est juste que tu aurais aimé avoir une autre vision, un peu comme Loc avait une autre vision pour la Prélogie. Et avec qui, d'ailleurs, tu entretiens pas mal de similitudes dans ta revisite de la Prélogie. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, l'épisode 1 et 2 auraient dû être réécrits. Après l'épisode 3, je trouve qu'il est très bien comme il est. Même s'il y a eu des moments un peu chiant dans le 3, pour ma part, je pense que c'est le seul qui arrive à se sauver très facilement l'écriture. D'accord. Voilà. Après, je dis ça. Et comme je le dis, je ne suis pas comme ces haters qui veulent décanoser un film sur une pétition. tu arrives à apprécier et à respecter tout en proposant, pas en imposant, mais en proposant ton avis. C'est ça. Après, j'accepte parce que c'est des films qui existent, ils ont le droit d'exister. Et puis, c'est la vision d'une personne. C'est ça. C'est George Cass, il a revu. Voilà. Il a été fait, c'est comme ça. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux que l'accepter. Tu ne peux que dire que toi, tu aurais fait autrement, mais c'est tout. Tu auras beau gueuler, il n'y a rien qui va changer, mon petit gars. Ne gueule pas, ça ne sert à rien, gaspille pas ta salive. C'est ça. Ce qui est dommage parce que George Cass, dans un temps, a voulu proposer d'avoir différents réalisateurs pour la prélogie. Pour l'anedote, la menace en temps aurait dû être réalisée par Ron Howard, quand même. Bon, c'est juste un pote à lui et il a fait solo Star Wars Story. C'est bien sympa. Voilà, c'est juste qu'on sentait que George Cass, il n'est plus du tout réalisateur. Je veux dire, il n'arrive plus à être un bon réalisateur. Voilà, c'est pour moi. Et il s'éloigne de ce qu'il voulait faire, en fait, je pense. Il a fait son temps. C'est ça. Ensuite, j'ai poursuivi sur la scène du bar, en fait, où ils vont choper, enfin, ils essayent de choper le transgenre, si on peut le dire. Et justement, t'as un moment, Obi-Wan, qui est excellent dans le rôle, Ewan McGregor, je l'adore. McGregor, qui est interpellé par un gugus, qui dit, est-ce que tu veux des bâtons de la mort ? Alors, quand j'ai vu ça la première fois étant jeune, je ne sais pas ce que c'est des bâtons de la mort. Je crois que personne ne s'est demandé qu'est-ce que c'est des bâtons de la mort. Non, c'est vrai, je ne me suis même pas demandé ce que c'était. Pour moi, je croyais que c'était des bâtons, enfin, je croyais peut-être que j'ai raison, qui sait, parce qu'on n'aura jamais d'explication. Les bâtons de la mort, c'est... Est-ce que c'est des bâtons qui sont réellement de la mort ? Est-ce que ce sont des bâtons de Magna Garde ? Est-ce que c'est des bâtons trop de la balle ? C'est ça. La mort qui tue ? Et c'est vrai qu'en les réfléchissant, on te dit, est-ce que ça ne serait pas une drogue, justement ? Oui. C'est ça. Ou est-ce que ce ne serait pas sa manière d'appeler des sabres à laser ? Ou si. Si c'était un Jedi caché, j'en sais rien, où il revend des sabres de Jedi déchus ou j'en sais rien, tu vois. Peut-être. On ne le saura jamais et justement, j'aurais aimé savoir ce que c'est des bâtons de la mort. Les bâtons de la mort, ça peut être des barres de coke, j'en sais rien. C'est ça. Surtout que la préologie, c'est un préquel, donc il est censé expliquer des trucs. S'il a envie d'apporter des choses, il peut le faire, mais montre-moi qu'est-ce que c'est des bâtons de la mort. Il va trop loin. Il va trop loin. Arrêtez-le. C'est ça. Je suis repéré. Bon, allez, bref. Voilà. Juste, voilà. Mais ce n'est pas le seul truc qui m'a un peu énervé sur l'explication. C'est le moment où Obi-Wan va aller sur Kamino. Oui. Donc, OK, on sait que c'est Django Fett qui a créé les clones. Ça aurait pu être un autre gugus. Ça aurait pu être pareil, mais bon, on a voulu faire le fun service avec Boba Fett. Désolé. Oh, fun service. Oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que c'est un personnage qui avait pris de l'ampleur déjà même à l'époque. Et donc, du coup, il a voulu... Ouais, d'accord. Alors, si ça peut vous rassurer quelque chose, je préfère de loin Django Fett que Boba Fett. Voilà. si ça en rassure certains. Voilà, parce qu'au moins, Django est un peu développé et a une mort classe par Samuel Jackson. Pour pas déconner. Oui, c'est vrai que c'est plus classe que de finir d'un sarlac. Voilà. Excusez-moi, surtout que Boba Fett n'a à zéro développement et ne sert à rien à part livrer un solo à Jabba. C'est tout. Oui, bon, je t'avoue que moi aussi je n'ai jamais bien compris cet engouement, mais il se trouve que cet engouement a pris et nous respectons toutes les personnes qui apprécient Boba Fett. Oui, tant mieux. J'ai envie de dire, de toute façon, je pense que le but du personnage c'est d'être adoré par une certaine partie des fans et vendre des jouets. Aussi, oui, exactement. Voilà, et après, on appelle ça... Et de faire des spin-offs après pour 2020. C'est ça ! Ah oui, il fait un film sur lui avec zéro développement par le réalisateur de Logan. Mais oui ! Ouh là là là, ça part dans la mauvaise voie. Voilà, votre film solo n'a pas bien marché alors que pourtant tout le monde connaît un solo. Voilà ! Et t'es un film sur Obi-Wan au moins. Et oui. Et sur Yoda et sur tout ce que vous voulez. Même sur Jabba, je suis prêt à accepter. Allez, on dit sur Jabba, ce sera qui le prochain ? Allez, bon allez. On se focalise sur le sujet. Voilà. J'avais un ami de longue date et je pense que tu le connais bien, il voulait un film sur les Scoot Troopers ou sur les bruits de Kong. on peut faire tout ce qu'on veut. Bah oui, ça se tient mieux. Oui, c'est comme je te disais hors antenne si je puis dire, c'est comme faire des podcasts sur n'importe quoi tout comme la personne qui veut faire un podcast sur les dernières chaussures qu'il a achetées. C'est ça, tout à fait. On va faire un spin-off sur les nouvelles chaussures de Georges Lucas. Voilà, bref. Du coup, je vais revenir sur le passage de Camino. Ouais. Alors, très intéressant, c'est les structures de Camino qui rappellent un peu les structures de Bespin. Donc, on voit qu'il a voulu chevaucher sur l'Empire Contre-Attaque, enfin, sur les petites similitudes. Alors, à quel niveau ça rappelle Bespin ? Bah, les structures... Bah, en fait, les structures... Tu parles dans l'arène quand ils sont sur l'arène ? Non, non, sur Camino. Les structures... tu parles de... Ah oui, d'accord. Ah, oui, oui, excuse-moi, j'étais resté sur Géonosis, moi, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, effectivement, d'accord, d'accord. Camino, oui, effectivement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça reste... Bah, en fait, c'est... Dans la trilogie, je vais y arriver, c'était seul dans le ciel et là, c'est seul dans la mer, quoi. Donc, il y a... Ouais, c'est ça, il pleut, il y a de l'océan. C'est ça. Non, mais oui, il y a un petit parallèle, c'est vrai, maintenant que tu le dis. C'est ça. Et donc, dans la scène, on apprend que Django Fett, c'est le cloner, tout ça, tout ça. Et à un moment, le ministre camionien rappelle à Obi-Wan que la commande a été faite par un certain Sifo Dias. Enfin, Sifo Dias. Sifo Dias, oui. C'est ça. Alors, moi, au début, quand je regardais la première fois, je me suis demandé, mais attends, c'est pas Kwan-Gon, ce qu'il demande à son maître. Est-ce que c'est... C'est tellement... Les dialogues, enfin, ils sont pas nuls, mais ils sont tellement mal expliqués que tu perds à confusion, en fait. Au moins, pendant longtemps, je croyais que Sifo Dias était un autre nom de Kwan-Gin, en fait. Alors, c'est un autre Jedi random qu'on sait pas d'où il vient, qui il est, qui il était. Oui, mais après, peut-être que tu vois, en disant tout ça, on rentre dans le piège, entre guillemets, de... Bon, je veux que tout ce qui soit dit soit expliqué, tu vois. Mais c'est ça. Et ça, oui, mais c'est pas forcément bien. Faut pas toujours tout expliquer. C'est ça, bah oui. Mais peut-être que ce soit un peu plus clair, que tu saches que c'est pas Qui-Gon, quoi. Oui, c'est ça. Tu as peut-être un petit truc qui te dise le maître de Qui-Gon. Et là, oui. Non, en fait, c'est un autre Jedi random. Bon, dans le lumière étendue, on apprend que c'était un vieil ami de Dooku, il s'est fait trahi, il s'est fait tuer, voilà. Il a pris son nom pour passer la commande. Mais on le sait aussi dans Clenoir. Oui, c'est ça, dans les séries, en fait. Mais dans les films, si tu enlèves les séries, moi, je juge un film tel qu'il est, en fait. Et je m'en fiche un peu de l'une lumière étendue parce que pour moi, l'une lumière étendue, c'est du bonus, ça peut amener des choses, mais voilà, c'est tout. Mais moi, en tant que film, ça apporte pas des choses. On sait pas qui il est, Sifo Jass, pourquoi, du comment, il s'appelait à confusion. Ah là là, j'ai l'impression que tu parles de Snoke. Ah, attention, c'est la même chose. Ouais, Snoke, je sais pas qui c'est, je sais pas d'où il sort. On peut faire la même critique. Ah bah oui, mais sauf que Snoke, lui, il est censé représenter le mal incarné. Lui, on sait, bon, ok, on sait pas grand chose, je suis d'accord, mais il est là juste pour prendre sa fonction de mal incarné. Là, je te parle d'un personnage qui est cité comme ça, mais... Mais justement, vu qu'il est juste cité comme ça, on n'a pas besoin d'en expliquer plus, alors que ceux qui critiquent le fait que Snoke, on sait pas d'où il sort, alors que Snoke, c'est placé comme un personnage, un pilier central, c'est peut-être plus... Attention, je dis pas que, je dis pas que moi, je suis d'accord avec ceux qui critiquent le fait qu'on sait pas qui est Snoke, mais c'est peut-être plus juste, entre guillemets, de critiquer, bah voilà, d'où vient Snoke, plutôt que de critiquer d'où vient Sifo Dias. Peut-être. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai, c'est vrai que je peux tomber dans le même piège, mais ce que je veux dire, c'est que le personnage, il porte un problème dans le scénario, au final, tout au long du scénario, tu te demandes, c'est quoi ce bordel, est-ce qu'ils auraient pas pu faire un minimum de développement, ou alors est-ce que George Lucas, il aurait pas pu chevaucher sur... Peut-être que Qui-Gon, finalement, aurait commandé l'armée des clones, ce qui aurait été intéressant, parce que Qui-Gon, il a été montré comme un peu rebelle, en fait, quelque part, avec les Jedi, avec l'ordre Jedi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, comme ça au moins, on aurait eu un lien déjà, au moins avec un personnage qu'on connaît, et oui, en fait, je pense comprendre ta frustration, qui vient du fait que, au final, cette personne-là qui a commandé cette armée, c'est elle qui, au bout du compte, est au départ de tout, et finit tout, puisque après, les clones restent, ils sont là, ils passent même dans le camp ennemi, tout ça, c'est lui qui est le précurseur de tout, et ça te fait chier, du coup, de ne pas savoir qui est ce précurseur, entre guillemets. Oui, alors après, comme je l'ai dit, au final, c'est Goku qui aurait pris son nom, mais justement, on aurait pu avoir une scène où on voit justement Goku qui prend un petit peu ce nom, en fait, on aurait même pu avoir une scène tout simple, le voir en capuché, voilà, et qui demande au caméonien, peut-être même avant l'arrivée d'Obi-Wan, qui dit, voilà, je passe comment, enfin, je ne sais pas, est-ce que les plans sont bien passés, etc., et là, on aurait compris que, ouais, peut-être que ce Cypherou Jazz, c'est celui qui est en capuché, mais on te révèle que c'est Goku, voilà, ça, je pense que ça aurait pu bien marcher, en fait, voilà, là, on aurait même... Je pense que, on n'aurait pas pu avoir de scène de Goku qui parle à ceux de Camino, parce que, quand à Obi-Wan arrive, ils lui disent très clairement, à part s'il lui ment, je ne sais pas, qu'ils n'ont plus une nouvelle... Oui, justement, ce que je disais, c'est que dans la série The Clone, dans la mini-saison 6, à un moment, tu as le ministre qui prend contact avec Goku, en fait, pour en savoir sur les clones, enfin, c'est dans l'épisode où Tup, le soldat clone, qui a eu une défaillance dans sa tête, voilà, pour ceux qui ont suivi la série, vous voyez de quel épisode je parle, et là, on voit que les Kénoniens, ils étaient tous au courant du plan de Goku, donc, ben voilà, ils auraient pu très bien mentir facilement Obi-Wan, forcément. Oui, c'est sûr. Voilà, donc, je pense qu'ils auraient pu faire une petite scène en hologramme, ou en sa présence, mais voilà, que Obi-Wan ne le remarque pas ou ne le voit pas, en fait, tout simplement. Et qu'après, Obi-Wan, justement, il va se tromper avec Django Fett, qui est certes le créateur, mais il va se tromper un petit peu d'ennemis quelque part, dans un premier temps. Mais est-ce que le fait de montrer justement une scène comme ça avec un hologramme du gars en capuchonné et tout ça, est-ce que ça n'aurait pas déjà trop dit pour le spectateur ? Peut-être. Parce qu'après, quand je dis en capuchonné, c'est qu'on ne voit pas vraiment son visage. Oui, remarque, ce n'est pas comme s'il nous disait que c'est Doku qui dit ça. C'est vrai que ça aurait entretenu un mystère. Oui, d'accord. Oui, je vois ce que je veux dire. Après, ça reste ma vision personnelle. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, d'un côté, on aurait eu une scène justement avec ce mec qu'on ne sait pas qui c'est, mais qui parle au nom de Sifo Dias et qui justement parle à ceux de Camino. Et en même temps, on aurait eu la version du gars de Camino qui dit mais non, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus Sifo Dias. Voilà, bon, il est peut-être mort ou je ne sais plus ce qu'il lui dit. On aurait eu, voilà, quelque chose de pas net qui nous dirait mais attends, mais celui qui a commandé, en fait, il est encore vivant. Il est encore là. Oui, c'est ça. Et là, oui, il aurait eu, ça aurait pu être intéressant. Voilà, l'expectateur, il aurait assez deviné en fait, mais les personnages peut-être pas et c'est justement ça peut renforcer l'intrigue et le développement du personnage. Voilà, je veux dire, si vous voulez des mini-histoires de complot bien écrite, je vais encore vous fâcher, genre, les séries Game of Thrones ou House of Cards, voilà, elles sont géniales pour ça. Voilà. J'en ai vu aucune donc bon, pour tous ceux qui connaissent. Voilà, écoute, bon, je n'ai pas vu tout Game of Thrones donc mais House of Cards, je peux vous conseiller à 100% et ça aurait pu être quelque part une prélogie Star Wars avec. Ça aurait été génial quoi. Si vous voulez des conseils sur des films et séries, vous savez qui contacter. C'est ça. D'ailleurs, attends, j'en profite avant d'oublier parce que sinon, ça je sais, je vais oublier et je vais devoir encore faire un rappel lors du prochain podcast. Notre cher ami Rexoprod a sa propre chaîne et je vous la mets en description. Elle est en description. Oui, alors par contre, ma chaîne YouTube n'a rien à voir avec les films et séries. Voilà, c'est tout. Mais je tenais quand même à parler de ta chaîne. Voilà, parce que je me dis, vous ne vous passez pas pour ça à la base, mais toutes les personnes qui sont passées pour le moment avaient leur propre site ou leur propre chaîne. voilà. Voilà, bon, c'est bien, on fait une pub gratuite. Ouais, bon, après, franchement, la pub, je ne suis pas assez connu pour que ce soit considéré comme de la pub, mais bon. Bon, on verra bien. J'aurais plus idée quoi. C'est bien, c'est bien gentil. c'est bien gentil. Voilà. Voilà, donc, cette histoire de complot aurait pu être mieux réécrite, je vous pense. D'accord. Et c'est pour ça que les gens ont un peu plus boudé parce qu'ils sont en manque d'explication, ils sont confus, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ça se joue sur ça, en fait, principalement. Alors après, je vais revenir... Je veux la scène du roulage de pelle dans la cambrousse. Voilà, on va venir sur ça. Allez, c'est le moment. Ah non, mais va sur ce que tu veux. Voilà, j'allais venir sur ça. Alors, ce qui m'a fait un peu... Enfin, quand j'avais discuté avec des personnes, ça m'a fait un peu rire sur le fait que les personnes me disaient oui, mais s'il n'y avait pas de romance, Anakine et Padmé, ils n'auraient pas eu d'enfants. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas avoir de romance. Je n'ai jamais dit cela. Il faut juste le faire autrement, quoi. Et ça, en plus, il faut bien qu'ils... Bon, excusez-moi du langage, mais il faut bien qu'ils baissent. Voilà, au moins, c'est dit. Voilà, c'est juste que la romance est mal écrite. Il y a plein de romances qui sont intéressantes, si vous voulez, mais elle est mal écrite, elle est cucu, elle est... Je sais que c'est des ados qui sont... Enfin, Padmé, bon, elle est un peu plus vieille que ça, je pense, mais... Mais... Il n'y aurait plus mieux écrite, et là... C'est comme ça que je la défends, moi, en tout cas. que ce sont des ados qui sont un peu gaga que, justement, la scène est comme ça. Donc, là-dessus, on n'est pas d'accord, mais je comprends totalement parce que tu es loin d'être le seul à critiquer cette scène. Oui, et en plus, c'est pas ça, c'est surtout le jeu d'acteur, surtout Danden Christensen qui n'aide pas beaucoup. Oui, mais ça renforce, je trouve. Ça renforce cette niaiserie, ça renforce ce côté gaga des ados qui sont amoureux comme ça, l'amour en aveugle, en gaga. Voilà, pour moi, non, ça va bien ensemble. Limits qui joue mal, ça va bien pour là, tu vois. Merci beaucoup, Kichni, tu m'as bien défoncé, au revoir. Mais il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Non, mais je te dis mon avis aussi de mon côté et tu as le droit d'avoir le tien. Comme je te dis, tu n'es pas le seul, je crois. Je crois d'ailleurs faire partie d'une minorité de personnes qui peut encore défendre cette scène-là. Alors, honnêtement, je ne pense pas que vous soyez une minorité parce que quand je vois les vidéos traitant sur la prélogie, on voit beaucoup de gens qui prennent beaucoup de défense dans les films et qu'à la limite, tu n'as plus le droit de critiquer. Mais ça va vraiment d'un extrême à l'autre. Tu vois, moi, je le défends, mais je ne dis pas que tu n'as pas le droit de penser autrement. S'il vous plaît, défendez la postologie, s'il vous plaît. Une pièce pour la postologie, s'il vous plaît. C'est ça. Bon, je disais que, allez, Eden Christensen, il y a une tête de Justin Bieber, train du game, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas Christensen. Train du game, voilà, ça y est. Comme je disais, la romance, je ne vous demande pas du Shakespeare, je ne vous demande pas une romance super développée comme ça. C'est normal. Il faut que ça soit naturel. Rouvez-vous bien de rouler dans l'herbe avec moi en toute... en toute joie. Ça, 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 ça aurait pu être épargné. Je suis désolé. Le malaise. Enfin, ça aurait pu être mieux travaillé. Encore une fois, je risque de faire, de titiller les personnes, mais je trouve que ça aurait pu être mieux travaillé. Parce qu'une romance, c'est toujours intéressant, sachant qu'Anakin va tomber amoureux de Padmé et qu'après, il a sombré du Côte d'Obscur avec. Donc, on sent que c'était une personne fragilisée, ce qui est normal. Mais bon, je ne vais pas rester longtemps sur cette scène parce qu'au final, il y a des choses à dire, mais sans plus. Tout est dit et tout a été dit. C'est ça. En plus, Kichinier a beaucoup plus de dix choses que sur moi. J'ai dit mon avis et puis voilà, c'est tout. Mais c'est peut-être pas cette scène en principale, mais je pense que ça a beaucoup titillé les gens. Enfin, les puristes, entre guillemets. Oui, dans tous les cas, je pense qu'elle a fait couler de l'encre. Dans tous les cas. C'est ça. Mais encore une fois, non, je ne suis rien contre une romance. Je ne veux pas, c'est juste que ça aurait pu être autrement. C'est ça. Après, je ne suis pas expert, rassurez-vous. bref, donc, on va parler aussi sur... Alors, la déconstruction du film. Alors, je ne vais pas parler sur la scène de la course-poursuite en météorite... Enfin, la course-poursuite des vaisseaux d'Obi-Wan et de Django Fett sur Météorite parce qu'elle est très bien, je trouve. Avec les échanges soniques, là. C'est ça, les échanges soniques sont très bien. Les échanges spéciaux. Et en plus, c'est une scène qui n'a même pas de musique. Ça, c'est vraiment ouf. C'est vrai. Ça me fait penser, du coup, dans Star Wars 8, le moment où t'as Holdo qui fonce. c'est ça. Ah putain, ces scènes-là, de toute façon, chez moi, ça a un impact. C'est ça qui est trissé encore. Et là, par contre, j'avoue qu'il y a des pugeuses qui sont allées très loin en disant « Mais de toute façon, dans l'espace, on n'entend pas de bruit. » Oui, mais ta gueule, c'est Star Wars. Oui, alors avec ces trucs, des preuves scientifiques, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de machin. Non, mais ça, ça n'a pas lieu d'être. Rassurez-vous, je défends sur ce point-là. Je ne suis pas personne qui va cracher « C'est pas scientifique. » On s'en fout, c'est infime, les gens. C'est qu'infime, les gens. Ça s'est pas fait pas réaliste. Même Dunkerque était pas réaliste. Voilà, comme quoi. Comme quoi. Voilà. Bref, donc je vais passer sur ça. D'ailleurs, tu vois, tu as parlé de deux choses liées. Juste avant notre podcast, j'ai regardé une vidéo un peu sur les trucs de Star Wars épisode 2 et on a parlé de la scène où il se roulait dans l'herbe juste avant et tu sais, à un moment, Anakin essaye de rider une espèce de créature qui avait sur la planète, une espèce de créature tout moche. Et bien, c'est pareil, il y a un astéroïde dans la scène justement de course poursuite qui ressemble à une des créatures-là vu que l'astéroïde possède quatre pattes exactement comme une créature. Donc, les réalisateurs ou ceux des monteurs des effets spéciaux auraient placé un monstre comme ça dans l'espace parmi les astéroïdes on ne le distinguerait pas trop mais il y en a une qui y figurerait. Oui, alors je crois que c'est surtout une petite blague de l'équipe en fait c'est ça. Mais c'est vrai que c'est assez marrant comme anecdote mais voilà, c'était une petite blague. Oui, vu qu'on a parlé des deux. S'il vous plaît ne faites pas de théorie sur ça. Alors oui, la théorie, c'est qu'en fait il s'est retrouvé dans l'espace parce qu'en fait il avait des super pouvoirs et en fait ça va être lui le vrai méchant dans Star Wars 9. On va s'arrêter là. On ne fait qu'alimenter quelque chose qui ne doit pas l'être. C'est ça. Donc du coup maintenant je vais revenir sur la partie géonosis. Bon, je ne vais pas venir sur la partie de la reine géonosienne sur le fait que les clones sont arrivés après comme par hasard. Tout a l'air si bien que ça. Tout est bien organisé. Enfin voilà, je ne vais pas titiller plus sur ça. J'ai bien aimé cette scène, cette partie-là en même temps. Et c'est là que ça y est le titre prend son sens. Oui. Désolé encore. Non mais vas-y on t'en prie. D'ailleurs justement à propos de cela c'est juste une analyse pour bien repérer un petit peu les similitudes de l'Empire qu'on t'attaque. C'est le moment de la patate de géonosis quand les clones arrivent pour détruire toutes les forces présentes séparatistes. Tu vois la scène justement avec les grosses boules les grosses stations que les séparatistes doivent évacuer. Oui, oui, tout à fait. Dans une certaine similitude avec les quadripodes de la République c'est un peu l'Empire contre-attaque. C'est vraiment le début de l'Empire contre-attaque avec l'Empire qui met en déroute les rebelles en fait. Sur Hoth tout ça quoi. C'est ça. Et c'est un peu ça cette similitude-là parce que du coup on retrouve un peu les mêmes principes sauf que là c'est du contraire similaire parce qu'on est plus avec les républiques que les séparatistes. Mais voilà, il y a un truc qui est très intéressant. Oui, on peut faire le lien. Voilà, donc je fais un peu le lien et je trouvais ça très intéressant. que dire de... Alors, j'allais sur la partie du combat du fameux combat entre Dooku et Anakin et Obi-Wan que je trouve que c'est l'un des plus mauvais. Voilà. Oui, alors je sais que je fais partie de ce genre de personnes qui reprochent les combats d'être trop chorégraphiés qui n'ont pas assez de brutalité ou d'émotion ou de symbolique même si dans la Revenge de Sith il y en a eu en fait et ça c'est bien. Mais pour moi je suis désolé même que ça soit chorégraphié ou pas ce combat c'est vraiment fait torcher le cul quoi. Je m'explique. Non mais t'inquiète il est encore plus chorégraphié avec Yoda après. Alors je sais que c'est pour Christopher Lee qui était très vieux mais à côté de cela je vous rappelle qu'il jouait sa roue mal dans le Seigneur des Anneaux. Entre temps il avait fait un combat contre Gandalf et il était plutôt bien de trouver ce combat. Ah bah oui. C'est juste qu'il a été bah c'est Georges Lucas qui a dit ah bah tu fais ça voilà. Et on sent que l'acteur bien qu'il soit super bien il se fait chier je suis désolé quand tu vois les moindres mouvements qu'il fait voilà il s'en fout. Mais est-ce que c'est pas la nonchalance du personnage qui dit non mais tu peux essayer tout ce que tu veux contre moi regarde je te contre oui justement 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 je sais que le personnage serait un Dracula interstellaire si on peut le dire oui mais je trouve d'une fainéantise quelque part je suis désolé surtout les combats sont bien chorégraphiés d'accord mais Anakin il se plante comme un con sans couper le bras bravo c'est vrai qu'il se fait couper quand même les membres on en parlait avec Locke dans la revanche des sites où bon il fait une pirouette il se fait couper le membre trois membres et là oui il se fait couper le bras un peu ça a l'air ça a l'air facile quand c'est montré tu le vois arriver à trois kilomètres c'est un peu énervant parce que les gens ils critiquent maintenant le combat d'Obi-Wan et de Vader dans l'épisode 4 d'accord il a un peu le vidéo mais au moins Obi-Wan il se plante pas comme un con pour se faire découper c'est lui qui le demande en même temps vas-y vas-y en plus il se sacrifie c'est ça il faut dire Anakin il est venu comme un tobé après il se fait couper voilà d'ailleurs je vais parler rapidement de ça tu vois oui juste faire le parallèle avec Star Wars 8 au moment du combat entre Kylo et Luke c'est que si on regarde bien un combat de sabre laser si on veut que ça finisse en général ça finit soit par la fuite de l'un ou de l'autre soit par un démembrement et moi j'aurais mal vu en fait du démembrement entre Kylo et Luke si Luke avait été réellement présent sur la planète donc moi je trouve en fait c'est juste pour placer mon petit truc comme ça juste pour poser une petite bombe pour dire que ce truc du pouvoir de Luke qui en fait se projette sur la planète je trouve ça gigantesque je trouve ça génial ça a été bluffé je trouve que c'est une idée justement qui est plutôt qu'on ait un énième combat qui se finisse soit par une fuite soit par machin qu'on ait vraiment un twist un machin qu'on n'aurait pas pensé et c'est cool c'est génial et je le crie sur tous les toits voilà j'adore ça je suis tout à fait d'accord c'était une excellente idée et Ryan Johnson au moins il avait de la créativité c'est ça mais on va s'arrêter là voilà c'est ça on va revenir c'est ça donc le combat que je le trouve assez feignant et assez lent enfin mou on sent qu'ils ne sont pas très énergiques dedans c'est vrai c'est malheureusement fait d'une mauvaise direction et ensuite vient le combat de Yoda attention tu ne touches pas à mon Yoda alors là tu ne touches pas à mon Yoda alors sur le fait qu'il saute comme Sonic enfin tu vois il se met en mode spin light c'est exactement ça et ça sort ok d'ailleurs 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 j'ai entendu dire qu'au moment où c'était sorti au cinéma cette scène là a fait acclamer toute la salle parce que c'était voir Yoda se battre c'était oh la 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 une jouissance visuelle alors oui la première fois que j'ai vu moi aussi j'étais content de voir Yoda qui se bat je vais wow on va le voir enfin avec un sabre laser c'est vrai qu'il est cool c'est ça c'est pour ça que je te dis ne touche pas à mon Yoda mais parce que notre Rexo il a un mais voilà oui malheureusement plus tu regardes plus tu trouves le problème en fait voilà c'est ça et justement malheureusement je fais partie de ce genre de personnes qui seraient d'accord qu'en fait que Yoda n'avait pas besoin de sabre laser que toute sa puissance venait de sa sagesse en fait et c'était pareil pour l'empereur en fait l'empereur il n'avait pas de sabre laser dans le jeu de Jedi et pourtant on le voyait déjà comme bien puissant mais bon ils ont voulu qu'il ait un sabre laser en or pour faire gimmick pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas après chacun son truc chacun son kiff mais voilà pour moi ça enlève un impact quelque part parce que je sais que Yoda il a été pendant longtemps instructeur de l'ombre Jedi ok mais pour moi ça enlève quelque chose que ça en fait un Yoda un peu pacoté quelque part il est bien le personnage je ne dis pas le contraire mais le faire battre enfin le faire combattre plutôt avec son sabre laser ça me réticent en fait c'est pareil pour moi on m'avait surtout vendu que Yoda c'était un personnage qui a soiffé d'une sagesse très puissante qui n'avait pas besoin d'un sabre laser en fait vraiment je sais que ça fait classe qu'il ait un sabre laser encore une fois mais je trouve que ça fait un peu enfin je trouve que ça pourrait faire incohérent que le personnage tel qu'il était montré en fait oui après moi ce que je me dis c'est que avant d'atteindre un stade de sagesse absolu pur il faut avoir mis les mains dans le cambouis mais mais je vais quand même revenir là dessus c'est que effectivement le moment où on le voit se battre il est déjà sage oui donc le moment où ça aurait été bien de le voir se battre ça aurait été dans sa jeunesse oui oui peut-être surtout que moi je me suis imaginé que Yoda il vient comme il est en l'entrée avec sa canne il n'avait pas besoin de sa braiseur avec sa force il aurait battu Doku assez facilement parce que Doku il fait son apprenti il devait plus ou moins le connaître et justement enfin après il devait le sous-estimer forcément parce que quand t'es un site voilà t'as les cookies t'as tout ce que tu veux mais arrête ne parle pas trop il y en a trois après qui vont passer du côté obscur il ne faut pas il ne faut pas bof on sent que Doku enfin que Christopher Lee il était obligé de suivre une perche savonnette je ne sais pas pour moi ça me déstabilise maintenant je me dis putain le pauvre il a dû voilà il n'a pas fait il n'a pas fait un truc ouf et encore une fois malgré son âge il a fait bon c'était pas le meilleur combat de toute sa vie mais il avait fait un super combat contre Gandalf ah non mais on ne le ressent pas son âge je trouve voilà bon voilà qui repose en paix voilà il est mort malheureusement il y a quelque temps à 93 ans quand même voilà voilà soit soit et je suis sûr que George Lucas était fan de Sonic pour que Yoda fasse des speedlights mais voilà et surtout le combat après il ne servait à rien parce que Doku il s'enfuit alors que je ne sais pas ils auraient pu réussir à le capturer ou au moins apprendre que Yoda malgré son forage et sa sagesse il aurait fait comprendre à Doku qu'il n'y a pas besoin d'une grosse violence pour le battre en fait enfin tu vois ce que tu veux dire oui 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 qu'il aurait pu l'avoir tout simplement par la force de l'esprit c'est ça la force de l'esprit et justement j'en parlais j'aurais peut-être pu réimaginer le combat déjà Doku je le voyais vraiment comme Dracula donc il arriverait à sortir du noir avec sa cape peut-être même qu'il volerait tu vois un petit peu parce qu'il fait classe le con de Dracula oui c'est ça ça fait un parallèle carrément il manque toutes les dents en fait en pointe oui bon on voit pas qu'il a des dents pointées mais il manquerait plus que ça c'est ça et justement là où Christopher Lee ne va plus être énergique hop il balance ses éclairs comme ça sur nos deux Jedi pour montrer sa vraie puissance son vrai charisme sa belle voix et tout ça là oui ok je veux bien qu'Anakin se fasse couper un peu le bras mais bon il est un peu con c'est le personnage qui doit être naïf qui doit être un peu comment dire farfoureux ou farouche farouche voilà c'est ça comme un peu peau en fait qui se fait un peu remballer voilà et que Yoda arrive justement déjà pour les sauver ce que j'aime voilà l'idée qu'il sauve avec le enfin tu sais en étant la force le palier oui oui voilà ça je l'aurais gardé et d'au coup justement voilà il se dit oh maître Yoda ça faisait bien longtemps enfin voilà tu vois quelque chose comme ça et en fait Yoda ça serait un petit peu le Van Helsing de son ennemi en fait tu vois ce que je veux dire alors le Van Helsing définition du play pour ceux qui n'ont pas une grosse culture sur le conte Dracula Dracula a son ennemi juré Van Helsing qui est un chasseur enfin en fait c'est un professeur mais qui est en même temps un chasseur c'est lui en fait qui doit tuer Dracula parce qu'il est le seul à savoir comment neutraliser un vampire d'accord donc il est seul il est le seul à porter un collier d'ail oui non non ce que je voulais dire c'est que c'est un peu le Van Helsing c'est que Yoda il connait la vraie puissance de Doku il sait comment le battre en fait ça c'est intéressant ça aurait été intéressant en même temps il ne fallait pas qu'il le batte oui après il aurait pu le capturer ou alors dans un premier temps ils le battent enfin tu vois ils arrivent à le battre ils le capturent mais il s'enfuit parce que voilà c'est un peu comme un vampire voilà ça avec sa cape de vampire je transforme en chauve-souris et il s'en va c'est ça voilà allez hop salut j'ai fait n'importe quoi avec Star Wars c'est fait il serait parti avec un vaisseau en forme de chauve-souris alors là franchement ça aurait été pas son vaisseau tiens son vaisseau qui est très stylé que je trouve bah justement ça fait très comment ça fait très cercueil de Dracula qui s'en va non je sais pas ça c'est son cercueil volant j'en sais rien j'ai pas du tout l'image de son vaisseau en tête déjà ouais mais en fait si tu enlèves un peu l'aile bas et haut tout ce qu'il y a c'est un peu enfin ça n'a pas une forme exacte mais ah mais si tu le dis si ouais ouais je vois ça fait une bulle quoi en quelque sorte ouais c'est ça c'est ça enfin un volier aussi oui voilà donc voilà donc je pense que ce combat aurait pu être mieux et je comprends mieux pourquoi les gens bah étaient un peu irrésés même si au tout début ça a été bien accueilli et au final oh d'accord mais quelque chose tu fais des spin lights c'est quoi ce problème tu m'apprends la deuxième vision des gens parce que je savais pas que que tant de monde avait remis en question tant de scènes de cet épisode là tu vois bah je dis ça parce que je pense que toi aussi t'as peut-être vu les fermellas de Michael G sur Star Wars ouais quand il parlait sur la prélogie ouais il m'avait dit bah d'ailleurs c'est lui qui avait eu l'idée de spin light en fait d'accord ouais mais alors je t'avoue j'ai pas tout retenu non plus bah grave je retiens pas tout mais je retiens dans ceci le parti si tu connais moi c'est vrai que je connaissais pas alors ça m'a pas très parlé donc mon cerveau tu sais il a dit je connais pas je jarte de mon esprit j'y retiens pas d'accord voilà je vous conseille un peu Michael G surtout sur la chaîne fermée là malgré que je trouve qu'il était un peu extrême par moments sur sur la prélogie sur le fait que non t'as pas le droit de dire que les films sont bons donc ah oui en fait je sais pas le message qu'il voulait transmettre parce qu'il aime bien les films mais voilà c'est pour ça que ça a tant divisé en fait oui mais de manière générale c'est vrai que son travail est vraiment à mettre en avant quoi parce que oui en plus il a défendu Star Wars 8 donc en plus bon voilà ça c'était la promotion du jour c'est ça et maintenant je vais retenir sur la scène de Tatooine enfin sur le moment où Anakin va repartir pour aller chercher sa mère dans le désert ah oui d'ailleurs j'en profite pour faire une petite une petite analyse ou sur une petite référence peut-être un film que t'as pas forcément vu et moi non plus mais que j'ai appris comme ça vas-y c'est la scène justement on voit Anakin qui observe de loin les Tsukens enfin les pierres de sable en fait en haut de sa colline qui va aller descendre doucement qui va aller dans le camp d'Indien pour sauver en fait ce qu'il doit chercher oui et toute cette scène là ça t'est inspiré et référencié au film occulte western La prisonnière du désert de John Ford ah non je connais pas du tout c'est un vieux film de 1958 voilà ah mais j'ai déjà vu des vieux c'est un western tu dis oui c'est peut-être que tu as peut-être enfin si ça te dit quelque chose La prisonnière du désert ou en fait j'ai vu des westerns mais pas celui-là où t'as justement le frère en fait enfin c'est le cow-boy c'est le frère du fermier qui doit aller chercher sa nièce enfin parce qu'elle a été capturée par les indiens enfin les indigènes voilà et que c'est un peu alors dans le film il arrive à secourir la nièce donc par contre si vous avez vu l'attaque des clones non la mère est morte ouais c'est la mise en scène justement qui est et toute cette mise en scène est géniale franchement la mise en scène on le voit en moto sur sa moto jet avec la musique et ils sont car ça nickel pas de soucis mais on fout que ça soit fait en fond vert c'était bien c'était ça montre vraiment son ascension dans le côté obscur c'est très bien et justement le moment où il massacre les pierres du sable c'est aussi un moment régal et c'est là que ça pose problème ah ah là on va rentrer dans le sujet pourquoi 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 j'ai raison et vous avez tort pourquoi j'ai raison et vous avez tort allez vas-y alors la scène est très bien l'idée est très bien ça j'ai rien à redire le truc c'est que George Lucas a coupé ce moment là parce qu'on voit pas longtemps Anakin qui massacre on voit son regard de colère de rage voilà pour moi ça a coupé brusquement je me suis dit mais on veut voir plus bon on veut pas voir peut-être des gens massacrés mais on veut voir le regard plus d'Anakin enfin ça aurait pu être génial enfin parce que c'est le moment où Anakin va devenir Dark Vador enfin il va se décider dans le côté obscur et malheureusement ça coupe sur le moment où il est dans alors il est dans la ferme d'Owen et il n'y a pas de mec qui le rejoint et tout ça tout ça et voilà il explique dans sa colère qu'il a massacré femme, homme, enfant des pierres des sables et tout et d'ailleurs c'est le fameux moment où on voit son ombre voilà comme s'il avait déjà le casque de Vador et les dialogues n'aident pas beaucoup parce que enfin je veux dire je ne suis pas trop titillant sur les dialogues mais il y a un dialogue qui m'a un peu perturbé enfin pas perturbé mais on va dire que je suis en mode sérieux c'est voilà quand il dit c'est la faute de B1 il ne me l'a jamais grandir voilà ok ado boutonneux 14 ans arrête de faire ton émo il y a un peu de ça ça aurait été mieux enfin je ne sais pas ou alors peut-être qu'il aurait pu tout casser je ne sais pas enfin moi ça m'a un peu gêné après je ne pense pas que j'aurais bien réimaginé la scène mais s'il aurait tout cassé ça aurait fait un peu à la Kylo ah oui là les gens se seraient tout de suite dire c'est trop une action je suis désolé les gens critiquaient Kylo Ren parce que son visage il ne fait pas très crédible ou alors il fait la dos boutonné je suis désolé mais Kylo Ren au moins il est bien développé et au moins il ne fait pas trop son caca nerveux enfin je veux dire au moins on sait pourquoi il veut être méchant tout simplement voilà on ne va pas s'éteindre sur le sujet en plus on le montre qu'il est violent enfin voilà même ses Stormtroopers ont peur de lui voilà comme quoi c'est ça voilà bref bref je suis désolé mais Anakin enfin Adam Christophe je n'ai rien contre l'acteur voilà je ne suis pas ce genre de personne qui va l'insulter qui va lui envoyer des menaces de mort voilà parce que je le respecte et surtout je suis sûr qu'il avait du bon potentiel et qu'il aurait pu continuer sa carrière de cinéma dommage pour lui à cause de ça mais voilà je suis désolé il a on ne va pas s'en dire il jouait très mal dans l'attaque des clones voilà moi je n'ai jamais réussi à déceler un acteur qui jouait mal donc je ne vais pas me prononcer ah bah oui forcément je ne me prononcerai pas je ne sais pas non c'est rare ou voir ça ne m'est jamais arrivé de regarder un film et de me dire putain mais qu'est-ce qu'il joue mal celui-là jamais j'arrive pas à déceler voilà c'est tout c'est normal si tu les emportés par le film c'est très bien c'est ça encore une fois si je ne suis plus trop critique je passe un bon moment honnêtement ah bah oui voilà ce que je voulais en faire sur le sujet du podcast c'est d'essayer de comprendre pourquoi le film souvent cité comme les moins bons souvent un peu le petit vilain canard de cette trilogie si on peut dire ouais c'est ça pourquoi beaucoup de gens le mettent plus en bas bon par contre les gens qui mettent Star Wars c'est Star Wars tout en dernier je pense que c'est surtout moins du troll peut-être ou peut-être pas tu sais il y en a qui sont vraiment totalement contre la postlogie oui alors oui je sais je vais pas faire mon gars extrême j'avais tout à fait le droit de pas aimer c'est normal les couleurs mais voilà remettez-vous quand même en question sur certains plans techniques sur certains plans visuels sur certains même moments scénaristiques parce que c'est pas parce que Star Wars 7 ne développe pas assez son aspect politique de ça que c'est un mauvais film c'est qu'il arrive à développer ses personnages je le trouve sans ça un film fait enfin je pense qu'un réalisateur un producteur tout ça ils font leur choix oui ils font leur choix mais il y en a un qui a fait le choix d'histoire de tout ça et il y en a un qui font le choix de personnages voilà et je salue quand même la tentative et le courage de Georges Lucas de faire cette histoire politique parce que honnêtement je n'ai rien contre la politique c'est comme pour la romance je n'ai rien contre mais si c'est mal écrit bah voilà je vais surtout me faire chier dessus c'est ça c'est ça donc voilà et c'est pour ça que comme je l'ai dit la prélogie a des bonnes idées mais souvent mal exposées c'est pas pour être méchant mais j'ai trouvé comme ça c'est bien englobé c'est bien conclu et si ça peut vous intéresser la revanche ici fait quand même partie de mes films Star Wars préférés comme quoi je ne suis pas un hater d'après logique voilà au moins c'est assez clair t'es pas totalement complètement aveugle et en plus je regarde encore ses films pour le marathon donc voilà je ne suis pas là pour décanoniser ses films on ne va pas encore reparler ça t'a marqué la décanonisation de Star Wars 8 là ça y est ah mais oui ça m'a bien saoulé parce que les gens ils n'avaient pas d'autre cause à faire sérieusement au lieu de faire chier Dragon Ball Evolution merde ah ouais c'est vrai que c'est rare c'est rare que je déteste un film ou que je trouve un film mauvais que vraiment je me dis mais putain pourquoi ça a été fait mais là Dragon Ball Evolution quand même je me dis là c'est le fond du fond enfin bref on ne va pas déborder sur autre chose je pense que tu as fait le tour sur l'attaque des clones voilà je voulais juste remettre des choses pour dire qu'au final j'aime bien ce film mais que ce n'est pas mon préféré et que je voulais plus ou moins vous expliquer déjà pourquoi je trouve que c'est moins bon et peut-être d'essayer de comprendre pourquoi tant de gens ne l'apprécient pas autant tu voulais un petit peu analyser ce phénomène qu'il y a autour de ce film autant un phénomène positif que négatif sur beaucoup d'aspects sur beaucoup de scènes tu as voulu revenir sur toutes celles-ci et y apporter ta propre analyse ta propre explication ton propre avis et c'était tout en ton honneur et c'était bien agréable de partager ce moment de podcast avec toi ça fait quand même une heure et quart que nous sommes ensemble je t'annonce que tu as battu le record ouais mais je précise à tous ceux qui souhaiteraient faire des podcasts que ce n'est pas un but à atteindre le fait de battre un record je préviens parce que voilà le podcast le tout premier qui avait duré une trentaine de minutes avec Loc était tout aussi intéressant et ce n'est pas parce qu'il y en a qui durent plus ou moins longtemps que c'est moins intéressant que d'autres il n'y a pas de record à battre il n'y a simplement pas de temps prévu pour le podcast je laisse libre choix à tout le monde de parler de ce qu'il veut et autant de temps qu'il veut jusqu'à ce que je m'endorme d'accord il y a une limite tu vois bon là en plus il commence à se faire tard enfin pour moi parce que oui alors qu'on enregistre j'ai un petit rythme voilà là je t'avoue que je commence je me dis que dans pas longtemps je vais aller dormir donc je monopolise le reste de mon énergie rien que pour toi la rex je fais tout pour toi super merci mais voilà non mais pour dire que voilà à part si tu as quelque chose d'autre à rajouter bah écoute plus grand chose maintenant je pense qu'on va en finir parce que sinon les gens vont dire que la vidéo est trop longue on va en finir allez à racquerie tous les deux c'est parti de toute façon j'avais prévenu que je ne faisais pas quelque chose de bâclé donc non mais voilà ça s'est vu et puis écoute tu as parlé de ce qui te tenait à coeur et je le reprécis justement aussi pour tous les autres si vous voulez faire des podcasts vraiment venez vous pouvez parler de ce que vous voulez mais il faut absolument que ce soit quelque chose qui vous tienne à coeur voilà c'est ça ceux qui veulent faire des podcasts venez avec une proposition ne me dites pas ah ouais ce serait cool j'aimerais bien faire un podcast avec toi bah oui moi aussi j'aimerais bien mais dites moi quelque chose qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez envie de partager voilà et bah Rekso c'était sur cet épisode 2 et je te remercie et je te remercie du coup de ce moment et de ton analyse et de tout ce qu'on a pu parler pendant cette heure et quart c'était fort intéressant un petit dernier mot je sais pas si tu as quelque chose à ajouter à dire bon bah en fait je voulais juste tout simplement te remercier de m'avoir invité pour cet épisode en tout cas c'est vrai que c'est un sujet qui me tenait bien à coeur en fait au final et bah pas de problème c'était avec plaisir et que j'espère juste que vous serez peut-être plus indulgent dans les commentaires ça serait bien oh mais t'en fais pas ils sont sympas ils vont juste un petit peu te 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 casser non je dégage non mais non mais t'en fais pas il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur de dire son avis non j'ai pas spécialement avoir peur mais moi par exemple sur ma chaîne enfin je fais rapidement une pub et encore pour un exemple j'avais fait une vidéo il y a deux ans je crois sur pourquoi je trouvais Star Wars Rebels meilleur que The Clone Wars enfin c'était un but le but de la vidéo c'était pas entièrement critiqué que Rebels c'est surtout que la série était pas encore finie à ce moment là et que tout le monde crachait sur la série tout le monde disait que c'était de la merde que The Clone Wars c'était la meilleure série du monde voilà et je me suis pris pas mal de dislikes et pas mal de commentaires un peu haineux oui mais tu sais voilà dire son avis c'est prendre un risque quelque part et tu sais moi aussi je l'ai essuyé dès le moment où j'ai dit mon avis sur Star Wars 8 t'en fais pas j'ai reçu et même ça a commencé par mon coup de gueule sur Star Wars 7 oui ça aussi dire que des attaques j'en ai eu mais c'est pas ce qui m'a fait reculer c'est pas ce qui m'a fait dire ah merde ah merde j'ai tort de faire ça ou quoi que ce soit au contraire il faut assumer c'est en fait c'est ça t'as un choix soit tu fais ce que tout le monde veut entendre et dans ce cas t'as pas de personnalité et tu es aimé pour quelqu'un que tu n'es pas soit tu prends le risque de dire ton avis et au moins tu es toi même tu ne joues pas un personnage et les gens t'apprécient pour ce que tu es et ceux qui t'aiment pas ils te mettent des dislikes s'ils veulent ils ne s'abonnent pas ou ils se désabonnent s'ils veulent mais au moins ceux qui restent avec toi ce sont des personnes fidèles et des personnes qui t'apprécient et c'est comme ça que en tout cas moi de mon côté j'ai eu la chance de construire certes pas une énorme communauté mais au moins une petite communauté dont tu fais partie et ce sont des gens que j'apprécie qui m'apprécient pour ce que je suis et au moins avec qui je m'entends bien et avec qui je peux partager des moments comme ce podcast qui sont fort agréables tu vois donc tout ça pour te dire n'aie pas peur reste ce que tu es et s'il y a des gens qui n'aiment pas ils n'aiment pas ils dégagent et au moins c'est que c'est pas des personnes qui sont faits pour rester avec une personne qui pense comme toi voilà c'est tout ça va pas plus loin oui c'était très bien dit il n'y a pas de soucis ceux-là c'est juste que j'ai pas spécialement peur c'est juste que tous les jours tu reçois toujours les mêmes gens qui disent Star Wars 8 c'est une honde Disney a tout saccagé tuer Star Wars au bout d'un moment moi j'en ai marre j'ai envie de sortir mon étoile de la mort et oui mais ça tu pourras pas y empêcher de toute façon avec tous les prochains toutes les prochaines sorties de Star Wars ce sera ça ce sera la même rengaine et limite moi ce que j'ai envie de te dire à toi et à toutes les personnes à qui ces genres de réflexions de fans ou de gens de manière générale blessent et bien tout simplement ne regardez pas n'allez pas voir les avis et gardez votre avis pour vous n'allez pas voir les autres ne vous faites pas de mal et vous apprécierez d'autant plus Star Wars tel qu'il est et tel qu'il représente pour vous cherchez pas trop analysez pas trop et kiffez si vous avez kiffé et puis voilà c'est ça de ne pas être d'accord ou d'être d'accord ou t'es pas d'accord moi honnêtement je n'ai rien contre les avis négatifs ou les avis positifs sur un film que j'aime pas de manière j'ai toujours apprécié de débattre avec des gens qui sont au moins un peu civilisés qui apportent des arguments et dans lesquels on essaie de débattre à chaque fois et que voilà qu'on arrive sur une construction qu'on arrive peut-être à trouver des points communs etc. voilà des personnes ouvertes avec qui il y a un réel échange voilà parce que si vous pensez à traiter de gauchias et tout on va pas aller jusque là non mais écoutez ce sera ce sera le mot de la fin c'est ça voilà je remercie encore Kichny pour pour m'avoir invité et m'avoir reçu pour ce sujet là donc ça a été très instructif pour moi en même temps et il n'y a pas de problème parce que tu m'as dit que du coup tu pourrais justement te servir de justement ce côté un petit peu analyse que tu as recul que tu as pour l'utiliser pour tes études c'est bien ça c'est ça oui je vais faire des études de cinéma donc c'est pas pour me la péter rassurez-vous c'est pour mieux comprendre le cinéma voilà et d'en faire mon musique simplement parce que tu es passionné par le domaine voilà exactement voilà donc ces genres de discussions là choses là ça peut que t'aider justement à te construire ton avis à t'améliorer dans l'analyse et voilà tout simplement parler et faire ce que tu aimes voilà bon je pense qu'on va cette fois-ci non 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 on est parti pour faire la nuit entière là allez je suis chaud non allez on va clôturer ici à mon tour de te remercier du coup Rexo d'avoir trouvé d'avoir voulu participer déjà au podcast de t'être porté volontaire d'avoir trouvé le sujet et tout simplement de t'être rendu disponible pour le faire parce que moi ça me fait plaisir les podcasts que j'ai déjà fait et ceux qui sont à venir parce que j'ai une petite liste voilà pour moi c'est vraiment un plaisir je suis content quelque part d'avoir trouvé ce concept mais aussi qu'il soit qu'il ait l'air d'être apprécié parce que le plaisir est vraiment partagé moi en même temps ça me simplifie la vie parce que c'est un format court alors ça ça dépend du podcast mais c'est en tout cas un format simple pour moi et j'ai pas de remaniement à faire dessus ni quoi que ce soit c'est pas encore une fois je le répète c'est pas de la fainéantise c'est tout simplement que c'est pratique pour moi dans ma vie de tous les jours parce que youtubeur c'est pas ma vie c'est pas mon métier j'apprécie le faire et tout simplement je pars du principe que si j'apprécie faire une vidéo si je me mets à ce que faire une vidéo ça devienne une corvée et que ça me fasse chier dans ce cas je ne prends même plus plaisir et ça ne sert à rien que je continue donc en faisant ça je prends du plaisir voilà et pour nous aussi si on participe ou ceux qui écoutent les podcasts comme ça ça permet d'exprimer chacun d'entre eux et c'est vraiment très intéressant c'est ça voilà je te remercie et c'est ce que je cherche à travers ça dans tous les cas voilà allez on va clore là dessus voilà on va bien conclure cette fois encore une fois je te remercie et puis c'est à toi aussi surtout voilà il n'y a pas de problème et puis et bien pour pour tous ceux qui suivent qui ont suivi ce podcast et qui suivent les anciens podcasts et qui vont suivre les prochains podcasts et bien écoutez je vous remercie de votre écoute je vous souhaite de bien retenir à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous au revoir à vous tous c'est ça – Sous-titrage FR 2021